Bonjour, bonjour mes amis, les poissons, nous regardons ensemble ce qui va se passer pour vous pour le mois d'avril. Eh oui, eh oui, eh oui, le mois de mars n'est pas fini, mais on attaque avril quand même, hein, bah oui. Allez, on commence tout de suite. On va regarder en premier une carte de tarot pour savoir ce qu'on a envie de nous dire pour les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce que je raconte ? Mais qu'est-ce que je vous raconte ? Les poissons, mes amis, c'est... Excusez-moi, j'ai un petit peu de fatigue, un petit peu de fatigue. Allez, donc pour mes amis poissons, on va regarder une carte de tarot, on regardera avec l'oracle du 111 pour voir ce qu'il a à nous raconter. Et puis, on terminera avec le béline. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Eh bien, alors, on est avec l'as de bâton, les poissons. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va reprendre avec cet as de bâton de la vitalité, de l'ardeur. Vous allez être, pour ce mois d'avril, en tout cas ce début, parce que j'ai l'impression qu'on nous parle du début avril, là. On voit que vous avez, vous allez reprendre de la force, de la force avec cet as de bâton. Il va vous rendre plus créatif ou créative, hein ? Et ce qui va vous mener à une belle réussite avec cet as de bâton. On va voir ce que nous dit le reste, mais en tout cas, avec cet as de bâton, on part sur quelque chose de positif. On démarre quelque chose de positif. Voilà les poissons, voilà les bâtons. Ben oui, mais elle dit n'importe quoi de... Oh non, mais non, mais non, mais je plaisante, hein ? Mais oui, je plaisante. Mais bon, vous voyez comme quoi elle est belle, cette carte ? Ah oui, elle était très belle, un as de bâton. Pour ce mois d'avril, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont commencer. Vous allez avoir beaucoup plus de créativité, de ressenti pour faire des choses, des nouveautés. Peut-être chez vous, de la décoration ou alors chez quelqu'un qui vous tient à cœur ou c'est un membre de la famille. Je ne sais pas, mais ça, en tout cas, ça y va. Allez, qu'est-ce qu'on voit pour nous ? Alors, il y a une jolie rencontre au niveau amour. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration ou alors vous savez que c'est vraiment votre âme sœur, votre amour et c'est du vrai amour, d'accord ? Ce n'est pas n'importe quoi. Alors, si certains poissons sont célibataires et qu'ils désirent rencontrer quelqu'un, ben oui, parce qu'il faut le désirer quand même, hein ? C'est pas comme ça que... Eh bien, si vous le désirez, là, je pense que vous allez, au mois d'avril, rencontrer votre âme sœur et puis savoir enfin ce que c'est le vrai amour. L'amour, 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 l'amour toujours. Pour les personnes qui sont en couple, vous aurez certainement une très jolie déclaration de la part de votre autre. Si vous êtes seul et puis mais que vous avez des enfants, vous allez certainement apprendre des choses par rapport à sa conjointe ou son conjoint, hein ? Voyez ? Enfin, quelqu'un qui l'aurait trouvé. Et là, vous expliquez que ben c'est vraiment ça, ça, ça. Voilà. Alors, voilà, parce que je pense qu'il y a eu pas mal, vous allez entendre pas mal de cancans, de médisances, de rumeurs, hein ? Donc, peut-être sur, d'ailleurs, sur cette personne que vous affectionnez. Donc, il faut, eh bien, rester avec un triage dans la tête pour faire le... pour découvrir le vrai du faux. Parce que vous savez que les cancans, les médisances, les rumeurs, tout ça partent de petites choses, peut-être vraies, mais que les gens amplifient, que les gens déforment. Donc, il faut pas toujours écouter tout ce qui se dit. Parce que vraiment, il y en a beaucoup. Et des fois, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il faut pas essayer de pas trop écouter ce qu'on va dire autour de vous. Allez, on y va pour mes amis poissons. On va regarder. Donc, comme à mon habitude, vous allez voir, je vais vous mettre des cartes sur le tapis. Ensuite, je vais vous les nommer. Et vous pourrez voir, vu votre situation et ce que vous attendez, voir si quelque chose se passe avec les cartes. Moi, je ferai ma lecture des cartes, mais ce n'est qu'un tirage général pour moi. Donc, chacun prend ce qui résonne. Alors, nous avons le long chemin parsemé de petites choses. Là, nous avons des personnes ou des situations vampirisantes. C'est un, voilà, vous comprenez la carte quand même. Ici, on a le changement total. Ensuite, là, on voit qu'il y a des aptitudes et des dons pour certaines personnes et qu'elles vont s'en servir. Et ensuite, on voit le leadership. Donc, il y a vraiment quelque chose là qui ressort sur le tirage. Je pense que ça va être attrait par rapport à quelque chose que vous vivez dans votre vie professionnelle ou vos attentes surtout aussi. Les attentes du fait que vous avez peut-être toujours eu envie de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait. Eh bien, là, ça va être le moment du changement. En démarrage, on voit qu'il y a votre vie là qui a été, parce que le long chemin, c'est votre vie. On voit que votre vie a été parsemée de pas mal de petites choses qui, au bout d'un moment, font des choses beaucoup plus importantes. Et on s'aperçoit que tout ça accumulé, c'était assez lourd. Et du coup, vous avez quand même toujours ça en tête. Vous avez toujours cette, comment dire, cette notion de, oh là là, mais à chaque fois, ah oui, non, mais là, si ça va bien, à chaque fois, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un truc, il va y avoir. C'est pas faux. C'est pas faux, les amis poissons. Parce que, peut-être, n'avez-vous pas fait attention ou suffisamment attention aux signes qui étaient sur votre chemin. Et ça, c'est très important. Parce que, je crois qu'on vous a signalé à chaque fois les choses qu'il y allait avoir, mais vous n'en avez pas tenu compte en vous disant, oh, c'est peut-être des trucs comme ça. Ou si, sûrement, peut-être, c'était des cancans, des rumeurs ou des médisances. Donc, faites quand même attention, sans vraiment entrer dans l'excès, mais faites attention parce qu'on voit aussi une personne là ou une situation dans laquelle vous étiez. Alors, personne ou situation dans laquelle vous allez vous trouver. Et cette personne ou cette situation, c'est vampirisante. Vampirisante, c'est quoi ? Comme si elle vous sucette tout votre sang comme un vampire. Donc, elle vous affaiblit. Il y a une situation, il y a quelque chose par rapport à votre chemin de vie, par rapport au fait qu'il y a eu toujours des choses qui ont été plus ou moins, je dirais, plus ou moins, comment je pourrais vous dire ? Plus ou moins comme si vous aviez des ressentis, mais que vous ne faisiez pas attention. Surtout, je vous le dis tout le temps, vos intuitions, c'est la meilleure chose qui peut guider votre vie. Donc là, il y a une situation ou alors quelqu'un qui vous pompe votre énergie, qui fait que vous êtes souvent fatigué ou qui fait que vous êtes souvent peut-être remonté, énervé. Eh bien, là, on nous parle de ça. Regardez, mais cette carte centrale nous dit qu'il va y avoir un grand changement même dans cette situation. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, de l'autre côté, on parle d'aptitude, de don, de talent. Et le leadership, le leadership, c'est celui qui sait où on va, comment on fait, comment on... Donc, j'ai l'impression que vous allez quand même reprendre là une situation, votre vie en main en tout cas, parce que vous savez que vous voulez faire des choses. Vous voulez aller vers cette chose que vous connaissez ou alors que vous êtes en plein apprentissage. Eh bien, vous avez quand même des dons pour ce que vous faites. D'accord ? Donc, ne lâchez pas d'affaires. Vous pourrez devenir certainement quelqu'un qui pourra guider les autres, parce que le leadership, c'est ça aussi. On guide, on apprend et on explique. Eh bien, on dit qu'effectivement, dans tout ça, il va y avoir beaucoup de changements pour vous. Si c'est une expérience que vous vouliez faire depuis très longtemps, sachez qu'il va y avoir du changement. Et peut-être que l'on va arriver jusqu'à quelque chose qui va vous rendre heureux. Et puis là, pareil, il y a une situation où une personne qui vous épuise, eh bien, il va y avoir du changement. Certainement, peut-être, allez-vous discuter, peut-être. Allez, on regarde sur ce changement. Eh bien, on ressort encore la carte de la maladie sur le changement. Peut-être étiez-vous dans une situation, justement, qui vous a amené à être extrêmement faible, fatigué, déprimé. On voit qu'il y a un très, très beau changement qui arrive pour vous. Ça va, on remonte la pente, là. J'ai l'impression, vraiment, que vous allez vous apercevoir de beaucoup de choses et que vous allez doucement remonter la pente. Mais sûrement, le changement, il est là. On va regarder des personnes vampirisantes. Bon, eh bien, écoutez, même si la situation où cette personne est vampirisante pour vous sur votre chemin de vie, c'est peut-être votre conjoint, conjointe ou simplement quelqu'un, un membre de la famille que vous affectionnez, eh bien, sachez que de toute façon, vous pouvez faire bouger les choses. Vous, vous en avez le pouvoir parce que vous êtes, comme là, on dit, un guide. Donc, je pense que vous pouvez vous exprimer par rapport à cette personne et lui faire comprendre que, voilà, je n'ai pas envie de ceci, de cela. Non, on voit que vous êtes, vous, sur le bon chemin et que cette personne, même si elle vous dit des choses ou non, vous êtes, vous êtes sur votre chemin d'âme. C'est votre mission de vie d'être avec cette personne qui est vampirisante et qui, ou cette situation. Mais ça n'entrave rien en quoi que ce soit, le bon fonctionnement. Sauf que là, vous allez vraiment vous en apercevoir et il va y avoir un beau changement. Allez, une dernière carte, on va le mettre sur les dons, les aptitudes. Eh bien, c'est juste parce que vous avez effectivement pris en sagesse, en maturité que vous, vous allez vous apercevoir de ça. Donc, pour vous, j'ai envie de vous dire, mes amis poissons, c'est pas mal du tout. Je dirais même que c'est même un beau, un même très beau tirage parce qu'on arrive vers quelque chose qui va faire comme un éveil. Vous allez enfin prendre conscience de pas mal de choses. Donc, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien quand même. Allez, les poissons, on tient bon. On tient bon, je ramasse le jeu. Il y a une carte qui me, qui, ouais, attendez. Attendez quand même parce que là, j'aimerais bien vous éclairer un petit peu plus sur ce changement par rapport à un état dans lequel vous auriez été. Alors, vitesse, événement, rapide, être prêt. Voyez, j'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, soyez prêt, soyez serein. Ne vous prenez pas la tête avec tous les cancans, les médicaments, tout ce que vous pourriez avoir entendu. Vous êtes dans, maintenant, vous avez pris de la sagesse, la maturité. Donc, il n'y a pas de souci. Et ça va arriver très vite ce changement. Pour vous, vous allez vous dire, bon, 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 qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça arrive très vite. On vous demande d'être prêt. Donc, voilà, ça, c'était une petite précision. Je savais qu'il y avait quelque chose qui fallait que je remette une carte. Donc, voilà, c'est bon. Allez, maintenant, on va passer à notre monsieur Béline, voir ce que lui aussi a à nous dire. Ben, dites alors, il y en aurait beaucoup des jeux qu'on pourrait sortir et dire, allez, vous, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh là, qu'est-ce que, bon, on ne va pas faire 50 jeux non plus. Puis, je n'en ai pas 50. Alors, comme ça, ça s'arrête. Ah, ben, je n'en ai plus 49, mais non, je présente. Non, je n'en ai pas 50. Allez, on demande à notre monsieur Béline. Allez, monsieur Béline. C'est pour nos amis poissons. Eh oui. Ben, il veut que je le... Oh, ben, dis donc. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, là ? Il nous parle de qui ? D'un homme. Il nous parle d'un homme. C'est peut-être pas vous qui regardez la vidéo, si vous êtes une dame. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de vous et que vous avez continuellement en tête et dans votre cœur. Si vous êtes un homme, bien sûr, ça s'adresse à vous. Avec monsieur Béline. Je ne parle pas des tirages d'avant. Allez. Non ? Il n'y a plus rien à dire comme ça ? Ben, non. Allez. Quelle est la deuxième carte que l'on va mettre là ? Eh bien, il y a un nouveau départ pour cet homme. Alors, un départ tout court, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que cette personne peut-être vous annonce qu'il va prendre une décision, qu'il va partir. Ou alors, effectivement, pour cet homme, c'est un vrai nouveau départ. Il était bien ancré où il était, mais malgré tout, il veut partir peut-être dans une reconversion, peut-être dans quelque chose qu'il a envie de faire depuis très longtemps. Vous voyez, c'est vraiment, on se concentre autour de ça. En tout cas, les deux cartes sont des bonnes cartes. L'homme, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise carte. C'est l'homme. Et puis, l'autre, le nouveau départ est une bonne carte aussi. Allez. On essaye de vous prévenir. C'est comme si ce nouveau départ allait être quelque chose. Alors, vous vous y attendiez, mais pas vraiment. Voilà. Allez. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Le hasard. Alors, ensuite, l'eau, ça bouge, ça bouge. Mais il y aura une totale réussite. Et la table. Et notre carte centrale sera... Eh bien, on nous parle d'union. C'est bien ce qu'on avait vu avec la première carte du jeu de l'oracle qui nous disait qu'il y avait quelqu'un qui allait nous parler de l'amour. Eh bien, là, notre carte centrale, elle nous dit qu'effectivement, tout ça va être dû à une union qu'il y a avec quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un auquel vous pensez, si c'est vous, tant mieux, vous voyez. C'était houleux. C'était houleux. Et puis, bon, on ne savait pas trop, trop, trop comment, sur quel pied danser parce que ces deux cartes-là, c'est un peu ça. Le hasard et puis l'eau, ça bouge. C'est lent aussi. On voit une petite barque. Donc, c'était très lent. Ça était très lent. Peut-être à se mettre en route. Peut-être à ce qu'ils disent vraiment qu'ils sont ensemble, qu'ils sont en couple. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce que l'on voit là, c'est quand même une totale réussite. Et puis, là, il y a l'art de la table. Alors, on voit un pichet. Est-ce que c'est lors d'une invitation, peut-être à dîner, à déjeuner, que l'on vous annonce ce nouveau départ ? Peut-être, les poissons, peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce nouveau départ pour faire quand même quelque chose qui va être une réussite. Donc, ne pas s'inquiéter. Là, le hasard, bon, moi, je n'y crois pas, mais il fallait bien qu'ils mettent une carte de hasard. Le hasard, ici, va être, c'est quand même quelque chose de beau. Il y a une couronne, il y a des ailes, cette fleur qui est au milieu des ailes. On voit qu'il y a un désir de faire quelque chose. Bon, ça va être lent. Il y a vraiment quelque chose qui va être lent, long, pour prendre vraiment la décision. D'accord ? Mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce hasard ? Eh bien, là, on nous parle d'héritage sur le hasard. Peut-être que c'est quelque chose, effectivement, qui a pris du temps pour se mettre en place. Quelque chose qui, il a fallu peut-être même qu'il y ait un don, une donation d'une personne et qui fasse que, hop ! Voyez, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Cet héritage-là, c'est peut-être argent qui arrive. En tout cas, si ce n'est pas de l'argent, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui va arriver. C'est vrai que pour se mettre en place, tout ça va prendre beaucoup de temps. Et oui, on ressort la sagesse, vous voyez. Mais maintenant, on estime qu'effectivement, vous êtes arrivé à un moment de sagesse dans votre vie. Donc, il va être plus acceptable peut-être de vous offrir cet héritage. Et puis, sur cette réussite, on va nous mettre qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'aide de par des amis, en tout cas des amitiés profondes avec certaines personnes. Et là, on nous parle de campagne. Vous voyez, l'art de la table, là, avec peut-être ce déjeuner, ce dîner, une invitation, en tout cas. On voit que là, c'est comme si peut-être cette petite maison et peut-être ce nouveau départ pour des personnes même vont aller jusqu'à peut-être avoir un nouveau logement à la campagne. Mais comme si c'était quelque chose que la personne ait besoin, vous voyez, c'était parce qu'il y a la santé quand même qui est adjointe à ça. Et donc, on a l'impression que vraiment, là, il y a cette sensation aussi de pour son bien-être, vous voyez, pour son bien-être. Cette personne va vous annoncer certainement qu'il part, mais c'est parce que pour être mieux, bien sûr. Allez, et sur cette union que l'on voit au milieu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Allez, s'il vous plaît. Ah, mais non, c'est celle-là. Ah, ben, regardez. Voilà, c'est la destinée. C'est votre destinée ou la destinée de la personne à laquelle vous pensez. C'est important. Et puis, de toute façon, il faut bien vous dire qu'à un moment donné, il faut que les choses bougent. Voilà, il y a des choses qui doivent bouger. Puis peut-être que c'était dans votre fort intérieur quelque chose que vous désiriez vraiment qu'il se passe. Donc là, on voit que vraiment, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vont être extrêmement bien pour vous, les poissons. Ben, écoutez, mes amis, moi, je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. C'est important pour compléter un tirage parce que parfois, le tirage par lui-même ne vous parle pas trop. Et puis, en allant voir l'ascendant, vous allez comprendre plus de choses. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour le mois d'avril 2024. En attendant ce mois d'avril, nous sommes toujours au mois de mars. Et moi, je vous embrasse et vous souhaite une bonne fin de mois de mars. Au revoir. A bientôt.